Attendez, oh, c'est pas vrai. Vous connaissez les amis de l'UMA quand même ? Bon, je voudrais juste vous dire un mot, je profite. Je profite que vous êtes nombreux, mais c'était prévu qu'il y aurait du monde, évidemment. Je profite pour vous dire que, d'abord, adhérez à l'association, ça serait bien. C'est une association, comment vous résumez, comment on pourrait résumer les amis de l'UMA ? C'est une association qui réunit ce qui est ÉPAR, notamment à gauche. C'était la vocation de Jaurès, vous vous souvenez. Je voulais juste vous dire que les amis ne se portent pas trop mal. Et je voudrais prendre une petite minute, mais je vais le faire vite, ne vous inquiétez pas, pour vous donner quelques noms, quelques noms, c'est pas exhaustif, de nouveaux parrains et marraines des Amis de l'Humanité depuis un an. Ça va peut-être vous intéresser. Pierre-Louis Basse, écrivain. Laurent Binet, écrivain. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Soyons honnêtes, elle est devenue marraine avant de devenir secrétaire générale. Samuel Churin, l'acteur. François Darocha Carnero, l'historien. Jean-Numat Ducange, historien. Une certaine Annie Ernaud. Soyons honnêtes aussi, elle avait adhéré aux Amis et devenue marraine avant son Nobel. Bernard Friot. Je suis par ordre alphabétique, c'est pour ça. Il est devenu parrain l'année dernière à la fête. Roland Gory, le psychanalyste. Bernard Lavillier, qu'on ne présente pas, qui était parmi nous l'année dernière aussi. Marc Lavoine, le chanteur. Patrick Le Yaric, l'ancien directeur de l'Humanité, ancien député européen. Allons, allons. Gilles Manseron, l'historien. Guillaume Meurice. Pas besoin de le présenter. Cyril Mokayèche, le chanteur. Eh ouais, et vous savez quoi ? À 19h30, il est là, il chante pour les Amis de l'Humas. Il passe directement de la Grande Seine aux Amis de l'Humas. François Morel, qu'on ne présente pas non plus. Eric Orsena, l'écrivain et académicien, qui sera là dimanche avec Fabien Guay à 11h pour nous parler de la démocratie dans les médias. On parlera notamment d'un certain Bolloré, ça vous dit quelque chose ? Gilles Perret, le réalisateur. Thomas Pittiot, le chanteur. Olivier Rabourdin, l'acteur. François Ruffin, tenez-vous bien, il est devenu parrain des Amis. Eh ouais, c'est ça les Amis de l'Humanité. Alice Zénitaire, l'écrivaine. Voilà, je voulais juste vous mettre ça en tête pour vous dire à quel point les Amis de l'Humas, c'est pas n'importe quoi. Allez, je me rince le gaussier et on y va. Alors, on la recommence. Bernard Friot. Bernard, j'ai une question en préambule qui appelle une réponse en quelques mots. Quand on a discuté ensemble du thème de ce débat, tu nous avais promis de venir l'année dernière et tu es là. Et on en est très honoré. C'est sa première à Bernard, pas aux Amis de l'Humas, mais à la fête de l'Humas aux Amis de l'Humas, voilà. Donc, c'est... Ouais. On va pas vous faire un sketch, mais sachez que ça me tenait particulièrement à cœur. Tu as choisi le thème de l'enrichissement communiste de la citoyenneté, mais pourquoi ? En quelques mots, pourquoi ? Pour planter le décor. Très conjoncturellement, parce que j'ai été inquiet de la façon dont, à gauche, nous avons réagi aux révoltes des jeunes consécutives à l'assassinat policier, début juillet, par une réponse du type... Alors, c'est évidemment pas la réponse punitive de la droite et de l'extrême droite et de Macron, mais par une réponse du type, ce sont des territoires désertés de la République, nous allons rétablir les services publics, nous allons lutter contre les discriminations à l'embauche, nous allons faire une bonne politique avec des bons élus. Absolument aucune proposition n'est partie désintéressée eux-mêmes et de faire... de tout fonder notre proposition sur la confiance dans les intéressés eux-mêmes et non pas dans une espèce d'approche par le haut, de gens à qui il manque quelque chose et à qui on va apporter quelque chose. Il faut qu'on sorte de ça à gauche. Et c'est pour cela que proposer que ces jeunes-là, qui se sont à juste titre, sous des formes qu'on peut discuter, révoltés contre contre un crime qui s'ajoutait à tant d'autres et à tant d'humiliation quotidienne. La seule réponse qui me semble communiste, c'est de dire mais enrichissons la citoyenneté à 18 ans, chacun de devenir titulaire d'une qualification, propriétaire d'usage des outils dont il aura... qu'il aura utilisé, codécisionnaire de toutes les décisions macroéconomiques en matière de création monétaire, etc., dans ces quartiers, comme ailleurs. Pas des mesures spécifiques en direction de population spécifique, mais profiter de ce débat public pour avancer dans la nécessité d'enrichir la citoyenneté de tous, la mienne, la tienne, celle de tout le monde, de ces trois droits qui font que l'on devient en tant que citoyen souverain sur le travail. Alors justement, tu rends hommage périodiquement à la déclaration des droits d'août 1789, tout en disant que la crise de la citoyenneté actuelle vient de ce que la question du travail, le travail, est exclu de la chose publique. Qu'est-ce que tu entends par là ? Ce qu'on constate tous, c'est que... Moi, je suis d'une grande admiration pour la bourgeoisie quand elle est encore révolutionnaire. Ça ne va pas durer très très longtemps. Qui, en août 1889, pose que les hommes, bon, c'est de son temps, bien sûr, on est à la rue où l'homme de gouge qui a essayé d'y mettre aussi les femmes, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà. Naissent et demeurent libres et égaux en droit à une période où, dans une structure féodale de la société aristocratique, évidemment, on ne sait pas et on ne demeurerait pas libres et égaux en droit. Donc, il y a là une déclaration absolument révolutionnaire qui va, alors, y compris par des bagarres contre la bourgeoisie elle-même, ça va durer un siècle et demi puisque le droit de vote des femmes, c'est en 44 seulement, c'est une honte française, construire, permettre de construire la citoyenneté comme une abstraction, quelle que soit notre origine sociale, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre niveau de diplôme, que sais-je encore, à 18 ans, on est postulé comme en capacité, en responsabilité de la chose publique. C'est formidable. Sauf que la bourgeoisie n'est pas folle et elle a exclu de la chose publique le travail. La politique s'arrête à la porte des entreprises, s'arrête à la porte des banques quand elle crée la monnaie. Le travail, la production a été complètement dépolitisée, exclue de la chose publique et tout l'enjeu du communisme, c'est justement de mettre le travail au cœur de la politique. Et ça suppose évidemment que les droits et les responsabilités des citoyens soient enrichis. Que veut dire pour toi précisément, pour rebondir à ce que tu dis, mettre le travail au cœur de la politique et comment dire, quel droit, quelle responsabilité de citoyens cela peut supposer ? Le travail, en réalité, il est déjà au cœur de la politique. Quand on sait combien les militants entre autres de la CGT, mais la CGT a fait le calcul de ses militants, elle en estime qu'ils sont mille, à peu près, un millier, les militants qui se sont syndicaux, qui se sont mobilisés pendant la réforme des retraites autour d'une prise du pouvoir sur le travail, je pense aux énergéticiens qui ont coupé le courant ou donné le courant, c'est-à-dire qui ont pris le pouvoir sur le travail, c'est ça le point. Ils sont aujourd'hui l'objet d'enquêtes policières, judiciaires, etc. Cela montre bien que la maîtrise du travail est au cœur des rapports sociaux. Pendant le premier confinement, dans des conditions absolument dramatiques, les soignants, qui sont surtout des soignantes, ont retrouvé du pouvoir à l'hôpital face à des gestionnaires qui étaient dans les choux. On n'était pas en train d'écrire un bouquin comme le patron de la PHP, comment il s'appelle ? Un sinistre personnage. Oui, qui a écrit un bouquin qui sort en août 20, il faut sortir un bouquin en août 20 quand on est le patron de la PHP. Je ne sais pas quoi, coassement sur le nez du phare, un truc de ce type, une connerie quelconque. Les gestionnaires étaient dans les choux. Les soignants ont retrouvé du pouvoir à l'hôpital dans des conditions totalement dramatiques où ils ont dû choisir, enfin choisir, assister à la mort des plus anciens parce qu'on ne pouvait pas les soigner, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2020 à la sortie du confinement ? Toutes celles qui avaient relevé la tête, pris du pouvoir sur le travail, les gestionnaires qui étaient revenus les ont intimidés, déplacés, etc. Pendant le confinement, l'intranet s'ouvre complètement à Toulouse dans l'aéronautique toulousaine et des multiples propositions naissent de travailleurs de l'aéronautique qui disent on a un outil absolument formidable, on ne va pas continuer à envoyer indéfiniment des avions dans le ciel, on peut sortir Toulouse de la mono-industrie, utiliser cet outil magnifique à d'autres fins, continuer à faire des avions d'accord, mais enfin pas doubler le nombre d'avions tous les cinq ans comme on le fait aujourd'hui de façon totalement absurde. Dès le confinement fini, rupture de la tranette, intimidation de tous ceux qui s'étaient ou qui rentrent dans une logique de clandestinité. Donc on voit bien que le travail est le cœur de la politique. Tout le monde connaît la fameuse formule le déjà-là communiste. D'ailleurs, Confidence, moi je l'utilise souvent dans mes chroniques, je l'ai pillé abondamment en citant mes sources bien sûr. Là tu appelles à, comment dire, que ce déjà-là communiste soit réactualisé en quelque sorte. Il faut que tu t'expliques sur une telle analyse qui qualifie de communiste au pluriel des conquis dans le capitalisme. Donc il y a bien des conquis dans le capitalisme et sur une telle démarche qui ne pose pas la prise du pouvoir d'État comme un préalable à la prise du pouvoir sur le travail. Ben oui, là je rejoins les travaux de Bernard Vasseur par exemple qui est ici d'ailleurs. Il est là, oui. Enfin, on est maintenant un certain nombre à interroger. Alors Lucien Sèvres l'a fait magnifiquement dans le quatrième tome de sa tétralogie pensée avec Marx aujourd'hui. Allez au stand de la dispute pour l'éditeur. Vous trouverez les quatre tomes de Lucien Sèvres et le quatrième c'est communisme. Communisme entre guillemets et point d'interrogation. Il interroge le communisme tel qu'il se construit au XXe siècle. Et il montre de façon vraiment qui moi m'a beaucoup éclairé à la lecture que cette espèce de séquence on ne peut pas sortir du capitalisme sans une prise préalable du pouvoir d'État suivie d'un moment de socialisme d'État qui générera le communisme. Cette séquence-là c'est la séquence de Lassalle ce n'est pas la séquence de Marx ou d'Engels. C'est la social-démocratie allemande le mouvement ouvrier qui est le plus répandu à l'époque en Europe contre lequel Marx va débattre la critique du programme de Gotham etc. Marx ne pense pas le capitalisme comme un système sans lutte de classe dans lequel il n'y aurait qu'une seule classe pour soi la bourgeoisie qui générerait des victimes les travailleurs laissons ça à trop de penseurs aujourd'hui du capitalisme Marx pense le capitalisme non pas comme un système de domination mais comme une contradiction dans laquelle une classe révolutionnaire est en capacité dans la lutte de classe d'instituer des alternatives au capitalisme dans le communisme même la social-démocratie qui repose sur une analyse non dialectique du capitalisme et qui suppose donc qu'il faut faire une espèce de grand soir et de table rase préalable à communisme qui n'aurait pas de déjà là dans le capitalisme qui nie donc la lutte de classe qui nie qu'il y ait une classe révolutionnaire parce que qu'est-ce que c'est qu'une classe révolutionnaire c'est une classe qui est justement en capacité d'instituer des alternatives au capitalisme dans le capitalisme même cette social-démocratie va donc avoir comme objectif permanente la victoire électorale ce qui va faire une dérive des partis autour de la victoire électorale et autour d'un socialisme d'état avec une connotation positive de l'état et toujours cette idée que de bons élus vont faire une bonne politique par en haut avec un bon état mais Marx est aux antipodes de ces histoires-là le problème c'est que Staline a complètement assumé la social-démocratie mais complètement c'est Sèvres qui le montre très bien il a la même vision d'un capitalisme qui est un système de domination dont on ne peut sortir que par une prise du pouvoir d'état et suivi d'une étape autour de l'état d'un bon état dans la social-démocratie évidemment quand vous prenez le pouvoir d'état alors que vous n'avez pas le pouvoir sur le travail pas le pouvoir sur la production la classe dirigeante elle tient en otage la société et au bout de quelques temps les sociodémocrates ils baissent la culotte on a connu ça au 20ème siècle en permanence pour pas baisser la culotte qu'est-ce qu'a fait Staline ? il a instauré une dictature et une dictature sur le peuple puisque les travailleurs n'avaient pas commencé à prendre le pouvoir sur le travail Lucien Sèvres montre très bien la parenté entre le stalinisme et la social-démocratie ces deux traditions qui ont nourri le mot pauvrier au 20ème siècle ont été un échec tirons les leçons de cet échec on ne va pas recommencer indéfiniment on ne fera pas du parti communiste le parti d'un candidat à la présidence d'autant que la 5ème république a amplifié cette illusion de la sortie du capitalisme par la prise du pouvoir d'état et donc en même temps que en même temps on n'ose plus dire ça après le connard mais vous voyez bien la cohérence qu'il y a entre l'attente du communisme comme je regarde un stand en face je ne le désigne pas un projet d'avenir le communisme ce n'est pas un projet d'avenir Marx et l'éducation se définissent comme le mouvement réel de sortie du capitalisme c'est aujourd'hui le communisme ce n'est pas un projet d'avenir il se joue aujourd'hui dans la lutte de classe voyez bien qu'il y a une cohérence entre le fait d'attendre le communisme pour demain en espérant le construire par son contraire le socialisme d'état qui est le contraire du communisme c'est un oxymore de pouvoir de prétendre faire du communisme à partir du socialisme d'état enfin tout ça moi je suis indigné qu'on en soit encore dans une telle culture militante il y a une cohérence entre l'attente du communisme pour demain et la cécité sur les déjà là communistes je parle de déjà là communiste je ne parle pas de communisme déjà là comme le fait dire Isabelle Garraud dans un article de Contre-temps chaque fois que Contre-temps trouve quelqu'un qui dit du mal de moi il le publie mais disons que c'est sur la base de Contre-sens totaux je ne parle pas de communisme déjà là évidemment que le communisme n'est pas déjà là mais il y a des déjà là communistes dès lors que nous analysons le capitalisme comme une réalité contradictoire dès lors que nous ne nions pas l'histoire officielle l'histoire ouvrière telle qu'elle est masquée par l'histoire officielle c'est cela que je que je voudrais pointer nous avons dans la retraite par exemple c'est tout mon petit bouquin prenant le pouvoir sur nos retraites dans la retraite dans laquelle Croisa fait ce geste formidable de 46 de ne plus calculer la retraite à partir des cotisations plus de lien du tout entre cotisation et pension il calcule la retraite à partir d'un salaire de référence sur le modèle de la fonction publique pourquoi est-ce que les fonctionnaires ont une pension qui est leur dernier salaire mais parce que les fonctionnaires ont un salaire qui est lié à leur personne leur qualification est personnelle ils sont je ne sais pas quoi profs agrégés ouvriers d'état etc cette qualification personnelle elle ne s'éteint pas avec la fin de leur service ils sont profs certifiés jusqu'à leur mort et donc payés jusqu'à leur mort il n'y a pas de caisse de retraite dans la fonction publique d'état c'est le trésor public qui continue ça veut dire que nous avons là une déliaison entre le salaire et l'emploi une appropriation du salaire par la personne même c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique parce que ce n'est pas le poste de travail qui est le support des droits c'est la personne elle-même du travailleur mais ça nous sommes dans le communisme la personne elle-même du travailleur support des droits économiques sans avoir à le quémander auprès d'un contrat de travail fut-il automatique si on suit les propositions de FI de l'état employeur en dernier ressort ou la proposition de sécurité en formation du parti fonder les droits sur le contrat de travail comme nous le proposons au parti c'est une régression énorme par rapport à la conquête du droit de salaire lié à la personne de la fonction publique et du régime général de sécurité sociale pourquoi est-ce que l'article premier de la loi Macron sur la réforme des retraites c'est la suppression des régimes de l'EDF-GDF après qu'on ait supprimé de la RATP après qu'on ait supprimé celui de la SNCF et avant qu'on supprime celui de la fonction publique bien sûr mais parce que ce sont des régimes dans lesquels les droits des travailleurs sont liés à une qualification personnelle et non pas à leur poste de travail et c'est cette libération là qu'il faut généraliser à tous une proposition communiste aujourd'hui c'est une proposition qui s'appuie qui actualise ce déjà là du salaire à la qualification personnelle des fonctionnaires et des retraités du régime général pour faire de tout adulte de tout majeur de 18 ans à sa mort le titulaire non pas d'un contrat de travail le titulaire d'un salaire quelle est la différence si vous êtes titulaire de votre contrat de travail vous allez fermer votre gueule parce que vos droits ils dépendent du contrat que vous avez passé avec l'entreprise il n'y aura aucune rupture écologique aucune tant que nos droits économiques dépendront de notre contrat de travail moi je n'irais pas faire la morale écologique aux salariés qui défendent leur emploi fut-il un emploi extrêmement nocif de point de vue écologique dès lors que c'est leur emploi qui décide de leur droit la proposition communiste c'est de dénouer c'est de dénouer les droits économiques de l'emploi pour les attribuer à la personne alors une autre bagarre également nécessaire c'est une bagarre pour qu'un service public de la qualification pas de l'emploi le service public de l'emploi il améliore l'employabilité des gens aucun employeur n'est assez con pour trouver qu'un type est plus employable quand il est sorti du service public que quand il y est entré tout ça c'est des propositions absurdes d'un bon service de l'emploi qui va faire de la bonne formation tout ça c'est de la connerie enfin il y a un moment où il faudrait quand même s'en rendre compte un service public de la qualification qui accompagne les personnes qui sont titulaires de leur qualification et donc de leur salaire dans la mise en oeuvre de cette qualification soit comme travailleur indépendant soit comme pour entrer dans une entreprise donc qu'il y ait un accompagnement des personnes dans ce sens là c'est tout à fait nécessaire mais ne confondons pas l'accompagnement des personnes par un service public de la qualification de sorte que ils puissent entrer dans les entreprises qui les intéressent ou monter les boîtes qui les intéressent avec le donc là nous sommes dans l'ordre du contrat de travail il faut bien effectivement accompagner les personnes dans le contrat de travail avec le fondement du droit qui ne peut pas être le contrat de travail je vais remettre 10 balles dans la machine Bernard qu'est-ce que tu réponds aux communistes moi j'en connais qui me disent là ce que tu viens d'expliquer longuement c'est totalement utopiste moi je n'ai fait que m'appuyer sur des conquis qui disparaîtront si nous ne les généralisons pas Croisa disait toujours ne parlons pas de conquête il n'y a que des conquis et si nous n'actualisons pas et ne généralisons pas ces conquis évidemment la classe dirigeante qui sait ce qu'elle doit détruire elle si nous ne savons pas ce que nous devons promouvoir hélas elle va les détruire regardez comment ce magnifique conquis prenons-en un autre le conquis qui est la création de toute pièce vraiment à partir de quasiment rien de la sécurité sociale du soin dans les années 60 dans les années 50 l'hôpital c'est rien jusqu'à dans les années 40 seuls les insolvables sont autorisés à aller à l'hôpital dès lors qu'on est solvable y compris si on est assuré social du coup on ne peut pas aller à l'hôpital il faut aller dans des trucs privés autant dire que l'hôpital c'était pas grand chose quant à la santé de ville la santé ambulatoire les soins ambulatoires ils n'étaient pas remboursés puisqu'il n'y avait pas de conventionnement donc années 50 notre système de soins c'est zéro dans les années 80 nous sommes le premier système de soins au monde dans les classements internationaux ça vaut ce que ça vaut mais enfin c'est quand même pas et nous allons l'être pendant des décennies nous sommes effondrés aujourd'hui pourquoi et comment parce que dans les années 60 nous avons une hausse massive des salaires non pas d'abord du salaire direct celui qui va sur le compte bancaire ou postal mais du salaire socialisé des cotisations le taux de cotisation au régime général ou des institutions de sécurité sociale ne bouge pas dans les années 50 et en particulier dans le régime général parce qu'il est géré par les travailleurs et que les patrons refusent toute hausse du taux de cotisation quelque chose qui est géré par les travailleurs eux-mêmes il stagne à 33% du salaire brut quand on additionne la cotisation salariée et la cotisation employeur au début des années 80 il est de 53% du salaire brut vous avez un bond de 20 points en espace d'une petite vingtaine d'années du taux de cotisation en plus les cotisations à l'assurance maladie à partir de 67 sont déplafonnées c'est à dire que non seulement le taux mais l'assiette du taux de cotisation augmente vous avez du coup une socialisation du salaire qui augmente considérablement et la caisse d'assurance maladie est à la tête de sommes considérables et bien ces sommes considérables elles vont servir à investir l'investissement pour faire des CHU c'est un investissement énorme sans appel au marché des capitaux sans partenariat public-privé et ce qui est intéressant sans, il y a une part de crédit mais une part minoritaire du crédit public caisse des dépôts l'essentiel c'est la subvention par la caisse d'assurance maladie c'est à dire par le salaire socialisé c'est une avance en salaire qui se substitue à l'avance en capital est-ce que vous voyez ce que ça veut dire d'un point de vue communiste toute l'inversion capitaliste de la production c'est qu'elle est précédée d'une avance en capital avec des parasites qui parce qu'ils ont avancé du capital vont décider à notre place du travail et de la production et en plus il faudra les rembourser de l'avance on est sous le fatum de la dette avant même de commencer à travailler alors que c'est nous qui produisons la valeur je rappelle que quand nous proposons au parti communiste un pôle public du crédit nous sommes sur la même longueur d'onde nous sommes dans la même aliénation à la religion capitaliste nous pensons que ah oui mais il sera un bon crédit parce qu'il sera public toujours cette illusion sur l'état et donc nous considérons qu'il faut s'endetter pour pouvoir travailler alors que c'est le coeur du capitalisme que l'endettement qui est au coeur de la propriété lucrative l'endettement des travailleurs et donc ce que nous avons inventé dans les années 60 c'est du salaire qui est avancé pas du capital et avec ça des soignants qui sont soit fonctionnaires s'ils sont hospitaliers donc libérés du marché du travail comme nous l'avons vu tout à l'heure soit conventionnés c'est à dire libérés du marché capitaliste des soins pour un marché conventionné dans lequel les organisations professionnelles négocient des actes une nomenclature d'actes et des tarifs d'actes bon là nous sommes dans une logique communiste ce sont des prémices du communiste c'est pas le communisme réalisé mais si nous ne voyons pas ça nous allons être dans l'utopie l'utopie c'est pas moi moi je m'appuie sur les conquis que nous avons construits l'utopie c'est de faire une bonne politique fiscale ça c'est totalement utopique Piketty qui a écrit mille pages d'un bouquin qui repose sur un siècle de statistiques mondiales l'impôt ne sert à rien pour prendre aux riches pourquoi ? parce qu'au bout de 10, 20 ou 30 ans ils ont récupéré la capacité d'échapper à l'impôt et donc l'outil fiscal est un sabre de bois arrêtons avec ces conneries Préparez-vous parce qu'on va s'accorder au moins une trentaine de minutes de questions de la salle évidemment j'ai une question sur l'enrichissement de la citoyenneté telle que tu le définis et une question peut-être actuelle comment tu fais le lien avec la nécessaire rupture écologique ? C'est une question actuelle mais qui est assez fondamentale en vérité Encore une fois j'y ai fait allusion tout à l'heure il n'y a aucune rupture écologique possible tant que nos droits dépendent de notre emploi C'est évident Encore une fois les travailleurs si leurs droits dépendent de leur emploi ils défendent leur emploi Donc la rupture écologique suppose une mutation dans de très nombreux emplois cette mutation ne sera possible que si les droits des personnes sont liés aux personnes s'ils deviennent des droits de citoyenneté et non pas des droits liés à l'emploi Encore une fois ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun travail à faire en termes de soutien de l'emploi parce que souvent on me fait dire au frio il s'en fout de l'emploi lui l'essentiel c'est que les gens aient des salaires j'aimerais quand même qu'on me lise de temps en temps avant de faire des critiques aussi imbéciles mais encore une fois l'enjeu décisif et ça n'est pas une utopie puisque c'est assumer des conquis qui vont disparaître depuis 30 ans que nous sommes quand même dans une succession de défaites ces conquis sont en disparition pourquoi ? parce que nous ne les actualisons pas parce que nous ne disons pas mais nous allons en matière d'alimentation en matière de culture en matière de transport en matière d'habitat faire une sécurité sociale sur le modèle de ce qui a été fait dans les années 60 en matière de santé nous allons faire une avance en salaire à partir de quoi ? si vous posez la question comment on finance c'est que vous êtes aliéné à la religion capitaliste je le dis avec le plus grand sérieux parce que je crois que c'est le coeur de notre aliénation aujourd'hui y compris notre culture militante ça fait plus de 50 ans que je suis au parti communiste j'ai une admiration sans bande pour ce parti et pour ces militants et c'est pour ça que j'interroge les points de la culture militante qui font qu'aujourd'hui nous sommes quand même dans une phase de défaite même si la fête de l'UMA nous requinque évidemment là et là même les post-canésiens nous disent des choses plus intéressantes que trop de pseudo-marxistes aujourd'hui à propos de la nouvelle théorie enfin la théorie moderne de la monnaie qui dit que le seul déficit qu'on ait à craindre c'est pas du déficit monétaire le seul déficit qu'on ait à craindre c'est un déficit en compétences professionnelles un déficit en diversité nationale des populations un déficit en niveau de qualification etc un déficit dans l'égalité des genres etc c'est ça les seuls déficits qu'il faut craindre en revanche l'avance des salaires qui doit devenir le coeur de la production fait par création monétaire et une création ex nihilo pour et une dette et une création qui ne génère aucune dette on avance des salaires regardons le PIB actuel dans le PIB actuel nous avons 1500 milliards qu'on appelle le revenu disponible c'est à dire les salaires bénéfices après impôt d'accord plus les prestations sociales c'est le revenu disponible d'accord il est de 1500 milliards divisé ces 1500 milliards par les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes le revenu disponible aujourd'hui en France c'est 30 000 euros par personne majeure 2500 euros par mois nous pouvons évidemment créer 2500 euros par mois attribués à chaque personne alors un réseau salariat parce que j'exprime aussi au nom de réseau salariat il y a il y a un débat pour savoir s'il faut un salaire unique ou s'il faut un salaire dans une hiérarchie des salaires est-ce qu'on est déjà mûr pour un salaire unique ou est-ce qu'il faut une étape de la hiérarchie des salaires bon moi je préconise une hiérarchie de 1 à 3 passer le SMIC de 1300 à 1800 euros net et un salaire maximum de 5000 euros au-delà de 5000 euros il ne faut pas très bien ce qu'on peut faire d'utile pour la société et en général on emmerde le monde globalement et donc mais ce n'est pas le rapport de 1 à 20 de nos propositions programmatiques 1 à 20 ça veut dire que si le salaire est à 1700 euros nous acceptons des salaires en 34 000 euros par an par mois pardon c'est insensé laissons ça comment c'est notre première ministre actuelle elle s'appelle Elisabeth Borne à Borne qui gagnait ça quand elle a détruit le fret à la SNCF sert à ça ses salaires absolument inutiles bien sûr donc nous pouvons parfaitement assumer pour tous les plus de 18 ans un salaire comme droit politique de la personne qui n'est pas simplement un revenu qui exprime à travers la qualification le postulat que l'on est en responsabilité et en capacité de diriger les entreprises et au niveau macroéconomique de créer la monnaie enfin etc etc c'est ça le communisme c'est quand les institutions macroéconomiques il en faut dans le bouquin avec Lordon on distingue état capitaliste et état communiste mais lorsque les institutions macroéconomiques sont gérées par les citoyens eux-mêmes comme l'a été le régime général de 46 à 67 c'est pas moi qui suis utopique c'est parce que je m'appuie sur ce que nous avons su conquérir et que nous avons perdu faute de le généraliser faute de l'actualiser au nom de propositions utopiques de bon état faisant une bonne politique c'est nous allons renoncer à ces utopies et sauf que j'ai oublié ce que j'étais en train de dire et qu'il faut que j'arrête donc parce que je crois que mais en tout cas pour le c'est c'est 1500 milliards mais ça va être de la création monétaire décidée par les travailleurs eux-mêmes au niveau pertinent au niveau territorial pertinent c'est pas forcément une décision totalement macroéconomique il faut voir les niveaux territoriaux pertinents pour toutes les décisions concernant la production et d'abord la création monétaire c'est possible y compris en restant dans l'Union Européenne en quittant la zone euro on peut parfaitement retrouver la souveraineté monétaire comme la Suède etc même sans quitter la zone euro on peut vous avez des collègues spécialistes de la monnaie ce qui n'est pas bon cas comme Bruno Theret et autres qui ont montré que nous pouvons créer des moyens de paiement non convertibles en euro et c'est tout à fait possible et traiter le rendre possible qui nous redonne une souveraineté monétaire nous allons créer ces 1500 milliards qui vont permettre de distribuer ces salaires et toute la vigilance elle doit porter sur le fait qu'effectivement cette création monétaire et sa contrepartie ultérieure pas antérieure en production sinon c'est évidemment une monnaie purement inflationniste mais nous serons évidemment capables nous produisons 2000 milliards 2400 milliards par an nous sommes évidemment capables de produire ces 1500 milliards et surtout si au lieu de dire que les jeunes des banlieues populaires ce sont des gens en manque à qui on va apporter quelque chose en termes de services publics on les pose comme des citoyens comme les autres ayant des droits de production comme les autres et ils vont faire des étincelles enfin c'est évident je passe la parole à la salle tout de suite mais avant former des citoyens devenir un citoyen ce n'est pas une mince affaire ça a été le vieux rêve des grands républicains de notre histoire de Robespierre à Jaurès en passant par Croizat et ça mêle un peu toutes les histoires révolutionnaires et pas que je ne sais pas si on t'a déjà posé la question Bernard à la fête de l'humanité ça va peut-être surprendre mais tant pis c'est une question à la fois très intime te concernant et en même temps philosophique est-ce que tu serais devenu le citoyen que tu es si tu n'avais pas mêlé ton histoire chrétienne et marxiste marxienne écoute merci de poser cette question j'ai la chance je pense que le parti communiste et ça depuis 69 que je suis au parti communiste j'adhérais entre les deux tours vous voyez j'avais voté comment le gars du PSU qui était ensuite le premier ministre absolument désastreux Rocard au premier tour Michel Rocard voilà d'où je viens d'accord bon je vois Rocard au premier tour et puis je prends conscience que j'avais déconné je vote et je vote ben au second tour j'étais foutu puisque comment il s'appelait le candidat du parti vous allez me le dire quand même pardon non du clos en 69 n'était pas au second tour bon d'accord j'adhère au parti communiste et j'ai toujours trouvé au parti et j'étais à ce moment là responsable des étudiants catholiques de Nancy j'adhère au parti communiste et j'ai trouvé en face de moi des interlocuteurs qui n'ont jamais rigolé ou contesté ma foi chrétienne jamais et au parti communiste c'est ce que j'ai remarqué il y a une forme de respect c'était l'époque de la main tendue comme on disait oui mais même aujourd'hui aussi enfin je veux dire ça n'a pas bougé on a une culture politique de bon de respect des 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 démarches religieuses des uns et des autres bien donc ça merci au parti de cela mais effectivement je vais m'en expliquer dans un bouquin qui va qui sortira l'an prochain chez Desclés de Brouvert le seul éditeur catholique qui est échappé à à média participation ce type de droite qui a qui vient de racheter le seuil hélas et qui a acheté toute l'édition catholique à partir du fric qui s'est fait avec Dargo Casterman en fait il a il a acheté toute l'édition de bandes dessinées belges c'est d'ailleurs la cible de tous les dessinateurs en Angoulême c'est ce salopard de Vincent j'ai oublié son nom peu importe bon mais pas Bolloré non non un autre homme d'extrême droite parce qu'ils sont nombreux maintenant d'extrême droite dans le milieu de l'édition 78% de l'édition scolaire est tenue par Bolloré maintenant 78% de l'édition scolaire c'est c'est Jean-Pierre Terail qui me le rappelait tout à l'heure un bouquin qui porte sur la foi chrétienne dans sa dimension révolutionnaire oui bien sûr je m'en explique dans le bouquin avec Lordan parce que Lordan me galège un peu sur il me dit oui bah Friot t'es un prédicateur et d'ailleurs je proposais que le bouquin qu'on a fait avec lui s'appelle puissance fécondité du prédicat bon ça a semblé un titre pas très vendable mais fécondité du prédicat parce que l'essentiel de ce bouquin j'y reviens c'est de poser un adjectif sur des mots qu'on ne qualifie jamais travail capitaliste travail communiste valeur capitaliste valeur communiste état capitaliste état communiste salaire capitaliste salaire communiste c'est cette vision dialectique de toutes nos institutions du fait de la lutte de classe qu'il faut avoir et donc le prédicat c'est justement de mettre un adjectif à tous ces mots là ma foi chrétienne elle qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle fait qu'elle est absolument inséparable effectivement de ma dynamique de communiste c'est que être chrétien c'est être en permanence dans l'aujourd'hui dans le présent aucune nostalgie du passé aucun désir d'avenir en permanence dans l'action en permanence dans le présent et pour moi alors sans illusion le Christ n'est pas mort dans son lit il a été assassiné par toutes les puissances de son époque et il est ressuscité c'est-à-dire que le tragique est surmonté ça pour moi c'est décisif que le tragique soit là ne nions pas le tragique on ne fait pas des plans sur le communisme le communisme comme société sans monnaie sans travail de l'abondance sans violence tout ça c'est du blabla c'est la croyance dans le ciel or le christianisme il nous libère du ciel précisément on entre en humanité qu'en sortant du paradis tant qu'on est dedans c'est foutu précisément et croire dans le paradis c'est ce que je trouve dans la troisième partie de tous les de tous les textes de congrès du parti depuis 69 première partie on a bien du mal ils sont méchants deuxième partie un programme social-démocrate troisième partie demain le communiste tous unis tous frères je caricature je caricature un tout petit peu mais moi je suis radicalement vacciné contre le paradis et c'est pour ça que je suis en permanence dans l'action révolutionnaire que je suis communiste au présent Bernard ma question n'était pas si innocente que cela tout rédacteur en chef de l'humanité que je suis je suis resté 10 ans chez les jésuites d'accord j'espère que vous me pardonnerez peut-être la formulation maladroite de ma question mais très concrètement la sécurité sociale en tant qu'institution gérée par les travailleurs comment ça fonctionne je veux dire la gestion du coup démocratique d'une institution gérée par les travailleurs comment ça fonctionne et comment ça a fonctionné et comment ça peut fonctionner alors comment ça a fonctionné là nous c'est très important encore une fois il y a j'insiste parce qu'on m'accuse du contraire de ce que je suis à mon avis j'insiste sur l'analyse de ce qui s'est passé et de faire des propositions en fonction de l'expérience nous avons une expérience considérable 20 ans de gestion ouvrière du régime général de sécurité sociale nous avons un mode adéquat à l'époque de gestion qui est par des élus c'est par la représentation donc tous les 5 ans il y a des élections les travailleurs constituent les 3 quarts des conseils d'administration des caisses et ils ont compétence générale ils élisent les directions et ces directions ont compétence limitée il y a un décret qui limite les compétences des directrices alors que les conseils d'administration ont compétence générale et ils sont élus par les travailleurs ça c'est le tableau rose on va dire mais mais il y a un mais la CGT en 45-46 se bat pour que les élections aient lieu dans les entreprises et que pour dans les entreprises dès lors qu'à plus de 100 salariés il y ait une antenne du régime général pour que les travailleurs soient chez eux dans ce régime voilà à l'époque il n'y a pas d'informatique donc il faut porter ces 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 enfin si on est remboursé ces feuilles de remboursement à la caisse etc etc donc pour que les travailleurs soient chez eux dans le régime la CGT se bat pour que les choses se passent dans les entreprises et en 1947 elle y réussit mais dès 1950 elle est battue alors avec l'aide énorme de FO FO a joué un rôle contre-révolutionnaire absolument considérable il faut dénoncer force ouvrière de façon énorme sur le rôle dégueulasse d'accompagnement du patronat qu'il a joué dans les années 50 aujourd'hui c'est la CFDT qui fait le boulot depuis 92 vous avez une très bonne thèse de qui montre comment le patronat passe de FO à la CFDT en 92 choisit c'est le patronat qui choisit son partenaire évidemment et donc la CGT en 50 elle est battue sur le terrain les élections ont lieu dans les mairies il n'y a pas d'antenne des caisses et progressivement les élus vont devenir des techniciens des techniciens de la sécu plus ou moins couper des travailleurs d'autant que à la CGT qui est une une fédération de syndicats ce qui est un joyeux bordel qu'on préfère on ne veut voir qu'une tête de la CFDT bien sûr l'instance confédérale elle est faible or le salaire socialisé il est confédéral la confédération n'a pas eu le droit de parler salaire jusqu'au congrès de 94-95 salaire c'est les fédérations du coup une instance interfédérale comme le salaire socialisé il n'y a pas eu l'instance politique c'est des leçons qu'il faut tenir retenir de ça la participation des travailleurs à la gestion ça suppose qu'ils puissent en permanence s'appuyer sur des instances politiques qui leur permettent d'assumer leur rôle et ça suppose également des formes de logique territoriale où on soit au plus proche en permanence aujourd'hui si vous allez dans des villes vous n'avez que des antennes de mutuelles ou de régime complémentaire des antennes de régime général vous n'en trouvez plus si vous voulez aller à la CAF qui était l'institution la plus populaire des années 80 quand on fait des enquêtes d'opinion aujourd'hui c'est l'institution la plus haïe vous vous rendez compte parce qu'il faut montrer pas de blanche prendre rendez-vous etc c'est devenu une institution de contrôle des populations au lieu d'être de lieux de droit etc elle n'a pas perdu toute sa vocation mais enfin vous voyez encore une fois si nous ne généralisons pas actualisons pas des conquis ils s'effondrent c'est pour cela qu'il faut partir de ce que nous avons su conquérir de 46 à 67 que De Gaulle a combattu dès le départ les communistes étaient seuls contre tous il n'y a jamais eu d'union des communistes aux gaullistes pour créer la sécu jamais d'accord les communistes se battaient contre la SFIO contre le MRP contre les gaullistes seuls contre tous et malheureusement la faiblesse du niveau confédéral à la CGT ne leur a pas moi j'ai fait des enquêtes quand j'ai démarré mon travail sur la sécu c'était au début des années 70 on venait de perdre la gestion de la sécu en 67 j'ai été interviewé tous les administrateurs CGT de la sécu de Meurthe-et-Moselle etc ils ont fait le constat qu'ils étaient des techniciens et qu'ils n'avaient pas l'instance politique qui leur permettait de régénérer en permanence le débat autour de l'institution monsieur Friot si vous vous présentez au poste de secrétaire national du parti communiste français je prends ma carte tout de suite pour voter pour vous mais maintenant il y a juste une réflexion qui me vient à l'esprit lorsque je vous entends et qui peut-être m'empêcherait ou du moins la questionnerait je suis d'accord avec vous il faut généraliser ces conquits sociaux mais on est à 50 ans là en fait les 50 ans du coup d'état de Pinochet en 73 au Chili et moi ce que je me dis c'est est-ce que vous ne pensez pas que si on est dans cette entreprise de généralisation des conquits sociaux est-ce que la bourgeoisie ne va pas réagir très durement voire physiquement et est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on a réussi à généraliser et à progresser en matière de conquits sociaux notamment avec la sécurité sociale c'est parce qu'on avait un parti communiste avec un rapport de force différent certains disaient qu'ils avaient des armes dans les dans les dans les greniers alors est-ce que ça ne réinterroge pas votre stratégie de conquête du pouvoir que vous refusez passer par l'état question je reviens ah un problème de micro allo allo c'est coupé là allo 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 je pense celui-ci d'accord bon pour être un un analyste de ce qui se passe en 46 il est clair que la présence de ministres communistes au gouvernement est un atout que la la force de la CGT est un atout que le prestige des résistants est un atout ne surestimons pas cela cela dit la CGT est battue en août 45 lorsqu'on débat de ce que vont être les ordonnances de 45 les ordonnances sur la sécu de 45 c'est une défaite de la CGT la CGT se battait pour un régime unique sans état et sans patron parce qu'elle savait d'expérience qu'on ne peut pas se faire confiance en l'état en tant que tel et sans patron ce n'est pas du tout ce qui se passe en octobre 45 il y a deux régimes il y a les allocations familiales d'un côté il y a la santé et la vieillesse de l'autre or dans les allocations familiales il y a certes un quart de patron mais il y a également un quart de travailleurs indépendants pendant des familles c'est dire qu'il n'y a que moitié de travailleurs salariés dans les administrateurs et donc le pouvoir n'appartient pas vraiment aux travailleurs dans les allocations familiales qui sont le coeur du dispositif à l'époque c'est pour ça que le patronat s'est tellement battu sur les allocs puisque 55% des prestations sociales en 45 c'est les allocations familiales et puis l'état conserve la maîtrise du taux de cotisation alors avec ça le pouvoir des travailleurs il est bordé bien sûr mais sans surestimer ces circonstances qui ont permis les conquis de 46 de fait il y a bien un conquis je suis d'accord avec vous qu'il y a des conditions qui aujourd'hui ne se retrouvent pas en termes de poids électoral du parti communiste par exemple mais il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout réunis à l'époque qui le sont aujourd'hui moi je suis d'une génération qui achetait des Chocapic pour ses gamins sans se poser de questions j'ai nourri mes gamins au Chocapic au Nutella d'accord j'étais dans un milieu rural extrêmement pauvre de tout petit patelin des Vosges mais j'ai applaudi au remembrement j'ai applaudi à l'arrivée de l'agro-business j'ai applaudi l'arrivée parce que ça nous a sorti de la pauvreté c'est à dire que oui nous avons conquis des droits mais fondamentalement nous n'avons conquis aucun droit sur le travail c'est ça le point or aujourd'hui vous avez dans la jeunesse mais pas que dans la jeunesse toute une série de dissidents qui entendent ne travailler que selon leur déontologie voilà des communistes qui n'existaient pas du tout en 1945 vous avez parmi les travailleurs organisant les syndicats de plus en plus de questions sur mais il faut qu'on prenne le pouvoir sur le travail on ne peut pas indéfiniment gérer la souffrance au travail on ne peut pas indéfiniment médicaliser notre alienation en parlant de souffrance au travail qu'on va gérer les travailleurs énergéticiens qui ont pris le pouvoir sur le travail pendant la grève pendant les actions voilà ça n'existait pas dans les années 50 nous sommes aujourd'hui avec une beaucoup plus de capacité qu'il y a 60 ans de proposer de façon audible et d'organiser les travailleurs en vue de la conquête de la maîtrise du travail concret les propositions de sécurité sociale de l'alimentation c'est fait pour fournir un cadre macroéconomique à toutes les initiatives alternatives qui existent sur toute la filière de production de biens de base blé lait etc de production de biens élaborés de distribution et de restauration vous avez aujourd'hui des alternatives considérables y compris énormes lorsque des mairies communistes reprennent la main en régie municipal sur la production de l'alimentation dans les dans les cantines scolaires dans les EHPAD etc et font des 15 20 000 repas par jour nous avons aujourd'hui des lieux des capacités de sortir tout ça de la marge en créant une sécurité sociale de l'alimentation alors est-ce que ça va susciter une réaction mais bien sûr je suis d'accord mais cette réaction elle va se heurter à des travailleurs qui ont pris l'habitude de décider au travail c'est ça la question on va pas partir de zéro comme aujourd'hui c'est l'idée de conquérir le pouvoir d'état avant de que les travailleurs se mobilisent pour conquérir le pouvoir sur le travail c'est là qu'il y a une faute stratégique mais que il y ait des moments où la violence capitaliste imposera des formes telles que la résistance au nazisme a su le faire ça j'en suis totalement persuadé bien sûr il nous reste 10 minutes Bernard donc je vais pas pouvoir prendre toutes les questions je m'en excuse par avance oui sur votre droite là bonjour monsieur Friot merci merci d'être là alors moi j'ai une question assez simple pour vous qu'est-ce que vous pensez des luttes sociales des luttes contre contre la pardon des luttes contre la baisse du temps de travail ou de l'as de départ à la retraite ou pour augmenter les salaires ou les minima sociaux parce qu'il me semble si je me trompe pas vous parlez de vous parlez de lutte pour le partage de la valeur capitaliste alors est-ce que vous pouvez expliquer ou approfondir là-dessus s'il vous plaît alors qu'il faille réduire le temps de travail directement productif c'est absolument évident réduire le temps de travail je suis absolument contre parce qu'il faut inclure dans le temps de travail tous les temps de la délibération si nous voulons que les travailleurs décident il faut des temps de délibération il faut des temps de formation tout ça de devenir des temps de travail mais qu'il faille réduire la durée du travail directement productif oui nous 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 produisons infiniment trop de produits alimentaires le tiers est jeté le tiers et ce tiers il est généré par la logique de l'agrobusiness c'est un résultat nécessaire de l'agrobusiness donc nous allons et puis énormément de ce qui est produit n'a aucune valeur nutritive je crois qu'une pomme industrielle il en faut 32 pour avoir la valeur nutritive d'une pomme correctement produite mais pour produire une pomme correctement il faut plus de travail vivant que pour produire 32 pommes industrielles donc quand on parle de baisse du temps de travail il faut bien réfléchir au fait que dans le capitalisme la baisse du temps de travail c'est par la suppression du travail vivant et son remplacement par le travail mort il faut absolument sortir la production de cette folie donc il faut au contraire réaffirmer le travail vivant mais pas directement productif uniquement le travail vivant en tant que dans le travail on inclut la délibération collective et si nous voulons qu'il y ait décision des travailleurs sur la création monétaire sur l'investissement etc il faut évidemment que le temps de travail inclut bien d'autres choses que le temps directement productif quant à quant à se battre quant à faire du coeur de notre de notre proposition une meilleure répartition de la valeur par une réduction du profit et une augmentation des salaires en quoi c'est une proposition sociale démocrate qui n'est pas communiste mais parce que l'enjeu du communisme c'est pas de mieux répartir la valeur l'enjeu du communisme c'est de produire autrement autre chose et pour cela c'est c'est pas en piquant l'argent là où il est encore une fois c'est inefficace de toute façon puisque au bout de quelques dizaines d'années tous les impôts en direction des riches sont complètement contournés et devenus inefficaces ça ne sert à rien mais en plus c'est une illusion qui fait que nous nous battons sur la répartition de la valeur et non pas sur une autre valeur encore une fois c'est cette absence mais qui est en train de moi ce qui m'a beaucoup séduit dans le mouvement contre la réforme des retraites c'est qu'on a parlé du sens du travail aujourd'hui maintenant c'est vraiment une thématique qui est devenue centrale du travail qui est du sens conquérir les droits qui nous permettent d'avoir un travail qui est du sens de sortir de la souffrance au travail c'est ça pourquoi est-ce qu'à Réseau Salariat nous préconisons la retraite à 50 ans nous préconisons la retraite à 50 ans parce que 50 ans c'est l'apparition des seniors les seniors c'est des travailleurs surtout les moins qualifiés qui vont plus avoir droit à la formation continue qu'on va inviter à devenir prestataire de service parce que comme salarié il coûte trop cher à se mettre à leur compte en CDD à temps partiel à 60 ans aujourd'hui il n'y a plus que 52% des soixantenaires qui ont un emploi tous les autres ont été éliminés comme seniors il n'y a pas de retraités dans les soixantenaires ils sont 7% d'accord ? non c'est des gens qui ont été éliminés et le passage de 62 à 64 ans c'est pas pour que les gens travaillent plus c'est pour qu'ils soient plus longtemps disponibles pour les petits boulots pour que plus longtemps ils fassent pression sur les droits des travailleurs qui ont conservé un CDI une qualification donc mener la bataille sur la retraite c'est mener la bataille pour la disparition des seniors qu'à 50 ans alors qu'on est en pleine possession de ses capacités professionnelles qu'on est en rage de ne pas pouvoir les exercer face à un management qui nous empêche de faire du bon travail alors qu'on est dans la souffrance au travail une souffrance que trop de syndicalistes gère et il faut sortir de cette merde il s'agit qu'au contraire à 50 ans on devienne titulaire de son salaire c'est le geste de Croizat entrer en retraite c'est devenir titulaire de son salaire c'est ce que préconise la CGT la qualification passe du poste à la personne c'est plus le poste qui est qualifié c'est la personne c'est plus le poste qui est payé c'est la personne c'est ça la révolution du retraite du régime général en 46 que fait Croizat c'est exactement ce qu'en vend que la CGT a un nouveau statut du travail salarié que la qualification passe du poste à la personne nous l'avons fait en 46 à travers la retraite mais généralisons-le à 50 ans on ne devient plus senior on devient titulaire de son salaire et on devient un licenciable il faut deux conditions et on devient responsable de la mise en autogestion de l'entreprise responsable de la lutte contre les directions contre les actionnaires responsable du refus du travail concret tel que les actionnaires l'organisent à travers les directions serviles c'est cela une proposition communiste c'est cela sortir de l'utopie assumer les conquis les actualiser ce que je dis là vous évidemment pour ce qui va nous tomber bientôt sur la hausse des frais d'inscription à l'université si nous répondons par les 1100 balles de la NUPES ou du parti communiste le revenu je ne sais pas de quoi comment on appelle ça mais enfin nous sommes en dessous d'une bataille communiste la bataille communiste c'est salaire à 18 ans salaire à 18 ans salaire pour tous salaire comme droit politique premier niveau de qualification à 18 ans tout le monde a les 1800 balles du SMIC ça change complètement la situation dans les banlieues comme on dit les vendeurs de shit ils n'ont plus tellement de commerce dans ce genre d'affaires il n'y a même pas besoin de légaliser le cannabis c'est cette ça suppose évidemment une autre école on ne va pas distribuer 18 ans à des gens qui sortent d'une école où ils ont appris la compétition sur le marché du travail ça suppose une école de l'éducation à la responsabilité économique mais nous avons aujourd'hui chez les enseignants un ras-le-bol généralisé une aspiration à une autre école mais nous allons y répondre précisément en faisant du salaire un droit politique à 18 ans qui va générer une autre école vous voyez c'est être à la hauteur du communisme en mouvement comme réalité empirique en train de se construire par une classe révolutionnaire à la hauteur je prends une dernière question je suis vraiment désolé moi je vous remercie énormément de ce que vous avez rappelé que en fait c'est pas de Gaulle qui est à l'origine de la sécurité sociale comme on l'entend trop souvent et comme on on a oublié entre guillemets le nom d'Ambroise Croisard je me souviens d'avoir vu le film de Gilles Perret et la sociale où y compris des cadres de la sécurité sociale n'avaient jamais entendu parler d'Ambroise Croisard pour ça je vous remercie après je vais vous poser une question qui je pense va demander des développements un peu plus long parce que vous avez ce que vous avez dit par rapport à l'impôt m'intéresse énormément parce que moi j'ai toujours pensé qu'une façon de redistribuer maintenant vous avez mis le mot valeur vous avez donné un autre sens au mot valeur il me semblait que l'impôt était un des moyens pour redistribuer enfin on va dire brièvement les richesses vous voyez qu'est-ce que c'est que la religion capitaliste c'est la religion de la valeur travail je vais m'en expliquer dans un petit bouquin que j'espère pouvoir écrire assez rapidement pour les éditions de l'humanité qui sortira l'an prochain il y aura donc deux bouquins l'un sur la foi comme dimension révolutionnaire chez DDB et un aux éditions de l'Humain sur sortir de l'inversion capitaliste de la production à partir des déjà-là que nous avons conquis et qui vont s'effondrer si nous ne les généralisons pas et si nous ne les actualisons pas dans le capitalisme pour produire il faut d'abord qu'il y ait un endettement il faut une avance en capital qui endette les producteurs et cette avance en capital se fait soit par une création monétaire par une dette soit par un prêt consenti ou des actions achetées par des des profits généralisés accumulés sur les marchés financiers mais avant même de travailler nous sommes débiteurs vis-à-vis de prêteurs qui décident du travail et qui auront la propriété qui devient lucrative du coup de toute notre production nous perdons et la propriété et la décision une fois que cette avance en capital a été faite arrive après le prêteur l'investisseur l'investisseur qui va acheter les outils faire venir les matières premières concevoir faire produire les outils etc etc bon utiliser les consommations intermédiaires etc etc avec tous ces ingrédients tous ces inputs des travailleurs qui vont enfin arriver mais qui sont considérés comme un coût c'est un coût qu'il faut réduire qui sont niés comme producteurs les producteurs c'est les prêteurs c'est les investisseurs vont eux produire les biens finaux ces biens finaux encore faut-il qu'ils soient vendus arrive un troisième opérateur du marché les opérateurs du marché troisième élément du capital une fois ces travaux validés sur le marché alors il faut rembourser la dette payer les dividendes et en dernier s'il en reste payer les salaires le salaire il est en fin de course il est après la production vous comprenez pourquoi il est après la production puisque ce n'est pas nous qui décidons du travail il faut que nous ne soyons payés qu'après avoir posé l'acte de subordination qui est imposé si nous étions payés avant nous ne serions pas obéissants nous sommes payés après et nous sommes payés après un travail aliéné exploité et aliéné qui nous rend méritants c'est méritant de souffrir au travail c'est la valeur travail je mérite mon salaire puisque je m'emmerde au boulot je mérite mon salaire puisque j'ai posé l'acte de subordination je mérite mon salaire puisque je suis suspendu à mon contrat de travail et puis c'est imbécile qui touche des allocations qu'est-ce qu'il mérite la valeur travail est au coeur de la religion capitaliste ne la confondons pas avec la proposition communiste seul le travail produit la valeur et donc évidemment seuls les travailleurs doivent décider de la valeur l'inversion capitaliste c'est de croire qu'il faut d'abord produire avant de partager qu'il faut d'abord une production d'où la question comment on finance et la réponse de gauche mais on finance en prenant l'argent là où il est en taxant les super profits en quoi cette réponse est aliénée à la religion capitaliste elle considère le salaire comme le résultat d'une production préalable alors que nous avons inventé dans les années 60 avec la socialisation du salaire dans la caisse du régime général en assurance maladie l'avance en salaire comme préalable à la production l'avance en salaire le seul préalable à la production c'est l'avance en salaire avançons les 1500 milliards qui attribuent en moyenne 2500 milliards euh non je suis dans les milliards là je vais finir par Roussel euh 30 000 euros par an euh 2500 euros par mois à en moyenne à tous les citoyens à tous les adultes et avec cette avance nous allons produire l'investissement qu'est-ce que c'est que l'investissement ce n'est que du travail et de la nature ce n'est que du travail et de la nature ça nous sommes en termes de richesse produire de la richesse c'est la c'est organiser une articulation entre le travail et la nature ça c'est produire de la richesse produire de la valeur le PIB là il n'y a que du travail la production de valeur c'est le travail bon pour produire la valeur de l'investissement il ne faut que du travail le travail de ceux qui extraient les matières premières le travail de ceux qui conçoivent les outils le travail de ceux qui fabriquent l'énergie il ne faut que du travail pour investir il ne faut donc que des travailleurs pour investir il ne faut donc que des salaires pour investir pas besoin d'avance en capital de l'avance en salaire exclusivement vous voyez notre addiction à l'état à la bonne fiscalité à la bonne distribution elle est social-démocrate finissons-en devenons communistes merci Bernard Bernard Friot je sais qu'il y a beaucoup de frustration sur les questions on prend date l'année prochaine tu reviens et on pourrait même inverser le processus peut-être c'est-à-dire Bernard Friot l'année prochaine il répond aux questions des spectateurs ça peut être un joli format on prend date volontiers on rendez-vous l'année prochaine non ? applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501